Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir que la troisième personne peut se remplacer par un nom. On va conjuguer le verbe garder, qui est un verbe du premier groupe qui se termine par er. On va le conjuguer au présent. Donc, le présent, c'est aujourd'hui, maintenant. Je garde les moutons. Tu gardes les moutons. Il ou elle garde les moutons. Le berger garde les moutons. Nous gardons les moutons. Vous gardez les moutons. Il ou elle garde les moutons. Ensuite, les bergers gardent les moutons. On peut aussi dire les bergères gardent les moutons. Comme ici, on aurait pu dire aussi la bergère garde les moutons. Apprenons que, à la place de la troisième personne du singulier, il ou elle, on peut mettre un nom singulier. Et, à la place de la troisième personne du pluriel, il ou elle au pluriel, on peut mettre un nom pluriel. Donc, ici, le il peut se remplacer par le berger. Ici, le il peut se remplacer par les bergers. Donc, vous avez aussi elle garde les moutons. Elle peut se remplacer par la bergère. Et ici, il garde les moutons. Vous pouvez aussi avoir elle garde les moutons. Et elle, au pluriel, peut se remplacer par les bergères. Voilà, à bientôt!